Dites donc vous, est-ce que vous savez à quoi sert le daffal-gant ? A se protéger les daffal-doigts ! Alors là vous mettez des énormes likes, des immenses likes pour cette blague pleine d'humour, parce que je trouve que ça se relâche un petit peu en termes de likes, donc on balance les gros likes, on balance les gros commentaires, on partage cette vidéo un maximum pour aider à porter votre copain Victor à tout déchirer sur son passage. Il faut qu'on devienne la plus grande chaîne business de France les mecs, c'est absolument essentiel, c'est important, et l'essentiel c'est souvent l'important, mais c'est pas de ça dont on va parler. Ce dont on va parler c'est d'abord le résultat du grand sondage de la semaine, nous allons voir ce que vous en avez pensé, on va également se demander si les français sont... Enfin, ça va les français ? Vous allez bien les français ? On va vérifier parce qu'il y a des nouvelles données pour savoir si les français vont bien, et finalement les gros dividendes continuent d'arriver, je vais vous montrer ce que je vais en faire, j'ai notamment Arbor Riptitrust qui m'a payé ces dividendes, un paquet de dividendes, mais Arbor Riptitrust m'a aussi fait un coup pendable parce que je me suis fait éclater, c'est... enfin vous allez voir, c'est un... il y a du sang sur les murs, enfin on va voir tout ça dans le super Vic Fair Show, allez c'est parti. Alors je vous avais demandé où est-ce que vous préférez investir, est-ce que c'est sur le marché US, est-ce que c'est sur le marché européen, est-ce que c'est sur les marchés émergents, et voilà vous êtes un maximum à vouloir investir sur le marché US, donc bah voilà, continuez, c'est une assez bonne idée parce qu'effectivement le marché US est ce qui apporte le meilleur rendement, le meilleur retour sur le long terme, et ouais bah ça, ça peut ressembler à un portefeuille pas mal, vous mettez le maximum de votre partie sur le marché US, une partie sur le marché européen et une partie sur les marchés émergents, je trouve que vous êtes beaucoup quand même sur les marchés émergents, et je sais que quand on entend marchés émergents on se dit ouais ça va émerger etc, mais allez chercher les boîtes américaines quoi, allez chercher la puissance, la force des boîtes américaines, je pense qu'on n'y est pas, mais de toute façon vous avez intérêt à vous diversifier, je pense que ceux qui ont marqué le marché européen, c'est aussi parce que vous investissez via des PEA, et ouais ça se tient de mettre un peu de thunes dans un PEA, même si vous êtes extrêmement corsettés, mais ceci dit c'est beaucoup 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 mieux d'investir sur un PEA que de faire ce que font la majorité des français, et enfin quand même quoi, quand même, il y a eu un sondage qui a été partagé par les Echos, et donc dans ce sondage ils ont un petit peu demandé aux français, selon eux, ils ont un petit peu demandé aux français ce qui étaient selon eux les placements qui permettaient le mieux de se protéger contre l'inflation, et livrets d'épargne populaire, compte courant, enfin c'est chaud les mecs, c'est quand même chaud, et donc il y a très peu de gens qui comprennent, ou en tout cas il y a très peu de gens qui comprennent que la meilleure idée pour se protéger contre l'inflation, c'est quand même d'investir dans des actions, mais ça ça rentre pas en fait, ça rentre pas, les gens pensent que investir dans les actions c'est élitiste, donc on ne remercie pas les politiciens, les professeurs qui n'ont pas fait leur travail, et qui essaient de créer un combat, une lutte des classes entre les français et les actionnaires, c'est suicidaire, c'est suicidaire, et il y a plein de problèmes qu'on pourrait régler, notamment celui de la retraite en rapprochant les français de l'investissement, mais bon en tout cas on va continuer à se battre pour ça, si vous voulez il y a une chose qui est positive et qui contraste avec le reste de ce sondage, c'est qu'il y a 75% des français selon ce sondage qui épargnent tous les mois, c'est pas mal, des petites sommes, des grosses sommes, enfin ça dépend, mais vous avez quand même 75% des français qui ont la possibilité d'épargner tous les mois, donc ça c'est positif, mais c'est dommage, c'est dommage que cette épargne atterrisse sur un livret A, après je comprends, les gens se disent oui mais sur le livret A au moins je sais combien j'ai, je peux le retirer si j'ai un problème etc, et donc évidemment la bonne pratique c'est de se constituer un fonds d'urgence, donc éventuellement avec le livret A vous épargnez 100 balles par mois, vous mettez vos 50 balles dans le livret A, vous laissez grandir, grandir, grandir en cas de coup dur, et vous commencez à mettre aussitôt que possible vos autres 50 balles sur les marchés actions, via un ETF comme ça c'est facile, vous n'avez pas à vous prendre le chou et là vous avez quelque chose qui va commencer à vous protéger de l'inflation, et ce qui est fou aussi dans ce sondage c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'est le rendement réel, la majorité des gens ne captent pas ce qu'est le rendement réel, pour eux 3% c'est bien j'ai gagné de l'argent, et ils ne comprennent pas que 3% quand l'inflation est à 6-7% en fait on a perdu de l'argent, donc c'est, ouais il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il ne faut pas se décourager, il faut toujours essayer d'expliquer les choses aux gens, et c'est ce qu'on essaie de faire sur cette chaîne, et j'espère que vous aussi qui suivez ces vidéos, vous allez essayer d'aider un maximum de gens à arrêter de perdre l'argent qu'ils épargnent à la soeur de leur front, c'est trop bête quoi, mais encore une fois je comprends, je comprends que les gens aient peur des marchés actions, et c'est aussi pour ça que je vous montre mon portefeuille tous les jours, même quand ça se casse la figure, vous voyez là vous avez moins 1,6% sur le CAC 40 etc, vous avez des nouvelles qui font peur, et donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'un portefeuille vous avez deux visions, vous avez la vision de court terme, et de regarder oulala j'ai perdu 800 euros aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait peur, oulalala qu'est-ce qui va se passer, ça va être la fin du monde etc, mais sur le plus long terme, on a tendance à gagner de l'argent, ça ne prend même pas en compte le fait que je touche des dividendes tous les mois, que je réinvestis etc, vous voyez les dividendes qui arrivent régulièrement, et c'est concret en fait, parce que là les 32 euros qui sont sur mon compte, ce n'est pas quelque chose que j'ai transféré depuis mon compte bancaire, c'est quelque chose qui est arrivé parce que j'ai touché des dividendes, et donc régulièrement je réinvestis, et ça permet d'avoir quelque chose qui sur le long terme grandit, mais ça suppose effectivement de ne pas avoir peur de la volatilité, parce qu'au début quand on commence à investir, on met de l'argent et on se dit, oulala qu'est-ce que ça fait peur, j'ai perdu de l'argent, j'ai jeté mon argent par les fenêtres, non, vous avez acheté une partie d'un business, vous avez acheté une partie d'entreprise, des fois les gens pensent que ça vaut très cher, des fois les gens pensent que ça vaut beaucoup moins cher, mais l'entreprise est encore là, l'entreprise est encore en train de produire des choses, en train de vendre des services, elle a encore ses bâtiments, elle a encore son personnel, elle a encore ses brevets, son savoir, ça ça ne bouge pas, ce qui bouge c'est que la plupart des gens sont des moutons, il y a beaucoup de gens qui sont hystériques, qui s'amusent à rentrer, à sortir des marchés, etc, pour ceux qui ont une perspective de long terme, c'est l'opportunité d'en profiter, pour pouvoir augmenter vos rendements directement, parce que quand vous achetez une entreprise qui a baissé son dividende à augmenter, et ça permet d'augmenter votre rendement sur le long terme, parce que quand vous pouvez réduire votre coût moyen d'achat d'une entreprise, vous avez la perspective de faire une meilleure plus-value sur le long terme, sachant que voilà, il ne faut pas acheter n'importe quoi, si vous achetez des bêtises, il ne faut pas acheter des couteaux qui tombent quoi, si vous achetez une boîte qui est mourante, ben voilà, peut-être qu'elle baisse pour de bonnes raisons, mais des jours comme ça, quand tout le marché baisse, ben vous savez que vos entreprises, elles n'ont pas changé, elles n'ont pas fondamentalement changé, ce qui a changé, c'est le sentiment général des gens, vous avez un sentiment de panique, et ben voilà, il y a des gens qui aiment la panique, il y a des gens qui vivent dedans, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour qu'on ait peur, les médias sont là pour qu'on ait peur, pour qu'on ait envie de se recroqueviller derrière l'état maman et derrière les politiciens, il faut résister à ça, il faut prendre son indépendance. Alors parlant de ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais investir mes dividendes, j'ai envie d'acheter ça, cet ETF qui investit donc à l'échelle mondiale, dans des entreprises qui ont des belles performances sociales et environnementales, donc vous voyez, c'est plutôt un ETF qui est orienté croissance, ben là ici à peu près le SP500, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est très différent de ce que vous avez dans l'indice du SP500, je vais vous montrer après de quoi il est fait, je vais profiter de mes dividendes pour en acheter un petit morceau, alors on va acheter à cours limité, c'est la meilleure offre de vente, donc c'est là-dessus qu'on va se caler, bim, il n'y a pas de frais, c'est ça qui est cool avec ce courtier de Giro, et c'est envoyé, et donc ben voilà, l'ordre est placé, et j'imagine qu'il sera bientôt exécuté, et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, et le gros intérêt de ce courtier, c'est ça, c'est que quand vos dividendes arrivent, vous pouvez directement les réinvestir sans frais pour acheter des parts d'ETF, et si vous voulez commencer à investir, la meilleure chose c'est ça, la meilleure chose c'est que vous vous caler sur un ETF, vous prenez par exemple cet ETF là, cet ETF du SP500 qui investit dans les 500 meilleures entreprises américaines, ce que vous faites c'est que vous mettez une petite somme régulièrement là-dedans, ça vous expose aux plus belles entreprises américaines, donc sans doute aux plus belles entreprises du monde, c'est que vous commencez à investir là-dedans, des petites sommes, vous commencez à voir qu'il y a des jours où ça fait peur, et dans un an, dans deux ans, dans dix ans, dans vingt ans, vous vous rendrez compte que ça a été une bonne idée de parier sur le fait que les plus grands entrepreneurs du monde et les plus belles entreprises du monde vont être capables de continuer à rendre des services, de continuer à apporter de la valeur. Alors, quel est cet ETF que je viens d'acheter ? C'est donc un ETF qui investit à l'échelle mondiale dans les entreprises qui ont des belles performances sociales et environnementales, et ce que j'aime bien en fait c'est que c'est que c'est des entreprises que globalement je connais pas, voilà il y en a quelques-unes que je connais, vous avez Mer que je connais, Gilead je connais, mais vous avez aussi des boîtes je connais pas bien, Daechi, bah voilà j'ai une vague idée de ce que c'est, vous en avez que je connais pas du tout, et donc c'est ça que je trouve assez intéressant quand j'investis là-dedans, c'est qu'il est diversifié, il fait pas de doublon avec l'ESP500, donc vu que mon objectif sur ce compte là, sur mon compte de Giro, c'est d'être très bien diversifié pour pas me prendre la tête et pour pas avoir affaire d'arbitrage, et me dire oui mais est-ce que je ne risque pas de, non non il n'y a pas de problème, je suis bien diversifié, je peux dormir sur mes deux oreilles. Donc ce que j'aime bien je vous disais, c'est qu'on est sur un ETF qui est plutôt orienté croissance, donc sur le long terme c'est un ETF qui est orienté croissance, mais en termes de rendement c'est pas mal, en termes de rendement je veux dire, en termes de dividendes, on est au-dessus du ESP500, vous voyez vous avez un rendement qui est à 2,27, donc le ESP500 vous avez un rendement en dividendes qui est plutôt à 1,5, 1,6, quelque chose comme ça, donc je trouve ça sympa, et ce qui est bien c'est que les frais sont très faibles, vous avez pour quelque chose qui est aussi spécifique, à savoir l'hiter ESG plus diversification mondiale, 0,2 c'est vraiment bien, on est plutôt dans la fourchette basse pour les produits spécifiques, donc voilà, je suis content d'ajouter ça à mon portefeuille, et je vois que mon ordre a été exécuté, et encore une fois, quand je vous dis oui je viens d'acheter un ETF qui a un rendement de 2,5%, vous pouvez vous dire oui mais le lié est vrai, c'est mieux parce que c'est 3%, mais là je parle juste du rendement, je parle juste des dividendes qui viennent, quand vous investissez dans un truc comme ça, il faut aussi prendre en compte le fait que vous allez avoir une appréciation du capital, regardez, vous voyez la tête que ça a, imaginez que vous soyez rentré dedans en 2014, ben voilà, vous avez plus de doublé l'argent que vous avez investi dedans, et donc l'objectif c'est que vous soyez quelque chose qui permet d'augmenter votre capital sur le long terme, et largement plus que l'inflation, mais encore une fois, ça suppose d'être à l'aise avec le fait que, le marché il grandit pas en ligne droite, le marché il grandit avec des subressauts, il grandit avec des hauts et des bas, et c'est justement comme ça qu'on peut faire de bonnes affaires, alors la dernière chose que je voudrais faire, c'est que, vous savez ça c'est le nouveau portefeuille que j'ai utilisé, parce que donc ma base, si vous voulez, ma maison, ça va être mon portefeuille de Giro, où je vais investir régulièrement pour augmenter mes positions dans des ETF, et à côté de ça, je tente une nouvelle chose, je tente de faire un peu de stock picking, et donc j'ai constitué un portefeuille avec 5 entreprises, donc un portefeuille qui est très concentré, vous avez dedans VC, Microsoft, Mastercard, Disney, et Arbor Realty Trust, et vous voyez un Arbor Realty Trust, j'ai constitué ma position aux alentours de 15$ par action, là on est aux alentours de 11$ par action, donc ça s'est complètement éclaté, j'ai perdu 25% depuis que j'ai commencé à l'acheter, mais ça n'est complètement égal, parce que je vais continuer à faire du DCA, donc ça veut dire que je vais mettre peut-être 100€, ou 200€ par mois dans ce portefeuille, en renforçant l'ensemble des positions, et ce qui est intéressant, si vous voulez, avec Arbor Realty Trust, c'est que là, il a un rendement de dividendes qui est à plus de 13%, donc les dividendes sont tombés aujourd'hui, donc je vais m'empresser de les réinvestir, et je vais faire comme ça en fait sur ce portefeuille, c'est que je vais toujours réinvestir les dividendes dans l'entreprise qui me les a versés, ça va m'acheter à peu près 3 actions, donc je vais continuer à réinvestir dans l'ensemble de ces positions, vous avez Microsoft et Mastercard, qui sont plutôt là, qui sont là pour assurer une appréciation du capital, vous avez VC qui est là pour jouer sur les deux tableaux, à savoir appréciation du capital plus un dividende costaud, vous avez Disney qui a un pari, donc je parie que Disney va se retourner et va bien grandir à moyen terme, et vous avez Arbor Realty Trust qui est pour le rendement, et là pour le coup je suis servi, parce que je viens de l'acheter avec un rendement qui est aux alentours de 13%, donc voilà, je suis content que vous voyez ce portefeuille aujourd'hui, donc comme vous le voyez, le portefeuille là est bien dans le rouge, c'est un portefeuille que je viens de constituer, donc je fais le pari qu'en investissant régulièrement dans ce portefeuille, non seulement il va repasser dans le vert, mais en plus je pense que je suis capable, avec une telle combinaison, avec un portefeuille concentré comme ça, de faire mieux que le SP500, avec un meilleur rendement, parce qu'on est comme ça sur cette chaîne, sur cette chaîne on fait des paris, on tente des choses, et je documente mon aventure avec vous, donc si ça vous intéresse de suivre l'aventure, de quelqu'un qui annonce ce qu'il dit, qui montre ce qu'il fait, donc pas quelqu'un qui est en mode, oui attention les amis, ça va être la fin du monde, je sors, je rentre, je suis un génie, non non, ici on est transparent, donc si ça vous intéresse de suivre une aventure d'investissement, en toute transparence, vous savez ce que vous faites, vous vous abonnez à cette chaîne, prenez bien soin de vous, et à très vite pour de prochaines news. et à très vite pour de prochaines vidéos.